Bonjour et bienvenue à ces trucs et astuces de SolidExpert. Mon nom est Alain Provost et aujourd'hui, c'est la partie 3 des trucs avec la solution SWOOT à l'intérieur de SolidWorks. Dans les épisodes précédents, on a regardé comment créer rapidement nos librairies, les organiser pour nos caissons. On a créé également un caisson avec les outils SWOOT de manière vraiment accélérée et efficace. Et aujourd'hui, pour continuer un peu dans la logique, ça nous prend des matériaux sur ce caisson-là. Donc, on va regarder comment on peut créer des matériaux vraiment facilement à l'intérieur de la solution également. Naturellement, le principe de ma série, c'est qu'on débute avec la solution SWOOT. Et puis là, c'est des petites choses basiques qui sont à l'intérieur de la solution pour nous aider à démarrer. Moi, je vous montre comment justement bonifier vos librairies à l'intérieur de cette solution. Donc, on regarde dans SolidWorks comment ça se passe. Et c'est le caisson qu'on avait réalisé dans le dernier épisode. Alors, ici, dans l'onglet des matériaux, moi, j'ai déjà ajouté un dossier pour mes librairies à moi. Comme vous pouvez voir, j'ai plusieurs types de matériaux qui sont possibles à l'intérieur de la librairie. Naturellement, je pourrais ajouter, par exemple, un matériau à la fois à l'intérieur de ma librairie si c'est juste un qui me manque pour pouvoir travailler. Mais, dans la solution, j'aimerais pouvoir justement mieux utiliser la librairie et la remplir rapidement. Alors, ce qu'on peut faire, on peut, grâce à un simple clic droit ici, venir éditer dans la base de données de la librairie. Ça, bien, ça me permet de rapidement créer justement les matériaux que j'aurais besoin. Alors, si je vais dans mon onglet ici, par exemple, dans mes plaquages de mélamine, on va voir que j'ai trois matériaux qui sont disponibles. Donc, j'ai de la mélamine grise 19 mm, j'en ai également une 16 mm pour la grise et dans la blanche, bien, j'ai une 16 mm. Peut-être qu'il me manque encore des formats à l'intérieur de celle-ci. Donc, rapidement, ce qu'on va faire, par exemple, je vais simplement cliquer. Là, vous voyez, toutes les informations sont là sur mon matériau. Alors, on le voit, c'est un panneau 16 mm pour l'épaisseur et les dimensions pourraient être ajoutées du brut. Donc, si je le désire, ici, je pourrais carrément montrer mes dimensions en longueur et largeur. Alors, ici, pourquoi pas ajouter justement une feuille de 4 par 8. Donc, tout environ en millimètres, ces dimensions-là. Alors, ici, j'ai corrigé ma 16 mm ici blanche et maintenant, j'en veux deux autres formats de celle-là. Donc, ce que je vais faire, je vais faire une copie. Et encore une fois, même chose, je vais faire une autre copie. Et de cette manière, je vais pouvoir éditer mes deux nouvelles copies rapidement pour pouvoir obtenir justement, peut-être, les formats qui me manquaient. Donc, ici, tout ce que j'ai à faire, c'est venir corriger l'entête de ce format-là. Donc, ici, moi, je n'avais pas 19 mm, donc je vais mettre 19 dans mon titre. Mais, ici, maintenant, je vais appliquer le 19 mm de la dimension que ce panneau-là aura en épaisseur. Et la prochaine, peut-être que je voudrais avoir un pouce ici pour celle-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir corriger justement son nom. Et je vais pouvoir appliquer pour avoir une un pouce, donc 25 mm. Donc, rapidement, comme ça, j'ai créé des nouveaux matériaux dans ma librairie. Donc, on fait ça dans notre librairie. On la sauvegarde. Et puis, rapidement, on va se ramasser avec justement nos matériaux qui sont déjà prêts à utiliser dans la solution. Donc, pour le prochain épisode, on va voir de quelle manière on va pouvoir gérer les matériaux justement sur nos conceptions. C'est à ne pas rater. Donc, je vous invite pour mon prochain épisode. Sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...